Frédéric Ngouloumira, bonjour. Bonjour. Vous êtes un cadre politique, membre du parti politique RCDKML, parti Chira Antipas Mboussa Niamoussin. Aujourd'hui, nous vous recevons pour analyser la question d'Ebéni, une question qui reste d'actualité. Il faut dire que la population continue à subir les attaques des adièves et il y a ces rebelles qui continuent à attirer la population pendant qu'il y a des opérations militaires menées au niveau de cette partie nord de la province d'Union. Vous, personnellement, comment vous analysez cette question ? Merci beaucoup d'avoir donné ma réflexion quant à ce que je présente les compassions envers les familles qui ont perdu l'air à Béni, qui dira toutes ces années. Au même hommage, je profite pour présenter mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu encore l'air dans les crashs de Bizibi à Goma avant-hier. Alors, par rapport à la situation de Béni, je voudrais tout de suite, avant de donner un peu de vie, demander au président de la République, que M. Félix Tshiseke dit, de venir à l'est du Congo, pratiquement à Goma, séjourner momentanément à Goma, en train de suivre de plus près ce qui se passe à Béni et surtout coordonner la guerre qui a été déclenchée contre les adièves. Parce que, comme vous le savez, c'est une guerre qui vient d'endeiller pratiquement beaucoup de familles et malheureusement, l'espoir qui a failli être ressuscité par le discours du président de la République est en train de se volatiliser très rapidement. Comme vous le savez, c'est dans une région où il y a beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup d'enjeux autour de cette guerre. Il y a les pays qui nous entourent, qui ont des calculs quant à c'est. Il y a des intérêts économiques, il y a déjà qui sont à la recherche des terres, il y a les failles, s'il faut s'en tenir aux différents rapports. Il y a des failles dans les structures, ou si vous voulez, dans les services de sécurité au sein de l'armée. Il y a des complicités pratiquement à différents niveaux, tels que plusieurs rapports l'ont signalé. Alors, au regard de tout cela, moi je pense qu'il faut que le président de la République vienne s'installer à Goma pour suivre de plus près ce qui se passe à Beni, pour coordonner ces opérations, parce que c'est une motivation supplémentaire. Vous imaginez si un militaire se bat et qu'il sait que derrière lui, il y a le président de la République qui suit les choses, je crois que certaines choses peuvent être évitées. D'aider, moi je pense qu'il faut que, comme il y a eu des suspicions, comme je venais de le dire, je pense qu'il faudrait qu'on donne le commandement au fils du terroir, voulait-je dire. Donc, moi je pense qu'il faudrait prendre les fils de là, parce qu'il y a des généraux. Oui, il faut qu'on prenne pratiquement les fils de Beni, des généraux, des colonels, tout ça. Qu'on les mette à la tête de ces opérations. Qui même commande ces opérations. Qui même commande ces opérations, parce que vous savez qu'il y a eu toutes ces guerres dans la région pendant plus d'une décennie, qui ont créé le fossé entre les communautés. Parfois, on ne se fait pas confiance, il se passe énormément de choses. Alors, moi je crois que si on donne au fils du millier de commander ces opérations, ils auront une double motivation. Donc, à la fois, ils seront en train de combattre effectivement comme militaires de FRDC qui combattent pour le Congo, mais aussi, ce sont les militaires qui seraient en train de faire la guerre pour protéger leurs ancêtres, leurs enfants, leurs coussets. Et tout cela, je pense que ça peut se passer de la bonne manière qui soit. La troisième des choses que moi je pense, à ce jour, comme nos militaires, ils sont en train de faire les bons résultats lorsqu'ils sont en profondeur, parce qu'ils parviennent quand même à détruire certains cas de ce présumé, à Dieff, alors moi je pense qu'il faudrait au même moment que l'on puisse encadrer les jeunes. C'est-à-dire, de toute façon ? Oui, moi je pense qu'il faut qu'on encadre les jeunes selon leurs quartiers, selon leurs différents quartiers, qu'on leur donne même les armes. Qu'on leur donne même les armes. Que le gouvernement congolais puisse distribuer les armes aux jeunes du quartier, c'est ça ? Moi je crois que ce n'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que, comme vous savez, nos territoires, ils ont la superficie parfois de certains pays de la région. Alors vous n'aurez pas un nombre suffisant de militaires qui à la fois seront en train de combattre ces présumés, à Dieff dans la profondeur de ces forêts et trouver des militaires qui vont faire la couverture pour protéger les civils dans les différents quartiers. C'est pourquoi moi je pense, comme on connaît, les jeunes se connaissent, on paie les armées. On paie les armées, ils sont formés pendant un mois et ils ont certaines techniques justes pour protéger leurs familles. Et aussitôt que les opérations auront pris fait qu'on va neutraliser les EDF, ils peuvent remettre tout ce qu'ils auront au récit du gouvernement, du pouvoir, de l'armée, au FRDC. Parce qu'il faut reconnaître qu'à ce jour, l'ennemi est en train de venir du derrière pour tirer les civils. Et pourquoi il vient vers les civils ? C'est parce qu'il se raconte que les civils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les armes, ils n'ont aucune technique, ils n'ont pas de moyens pour se protéger. Et alors, faut-il continuer à laisser les gens mourir ? Tout simplement parce qu'on pense que les militaires vont suffire pour gagner cette guerre, alors que les limites sont déjà remarquées. Moi je crois que, sans honte de le dire, je répète, moi je pense qu'entre autres solutiaux, on peut encadrer les jeunes dans différents quartiers, on les recense, on connaît à qui on va donner par exemple une arme, et bien, même dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle les réservistes, mais peut-être comme nous ne les avons pas, encadrer ces jeunes dans différents quartiers, ils vont se prendre en charge. Lorsqu'on aura neutralisé ces présumés, et bien, ces jeunes pourront remettre les matériels, et tout ce que vous voulez, acquis des droits. Mais sinon, dans le contexte actuel, moi j'ai peur, je crois qu'on risque de ne pas aboutir aux résultats escomptés. Oui, mais parlez un peu de cette idée-là, vous parlez qu'il faut que le gouvernement voie comment distribuer des armes aux jeunes, s'il faut le dire, aux jeunes identifiés, des différents quartiers de Bénin, un fait de combattre, s'il faut le dire, protéger. Mais est-ce que vous ne voyez pas que ça serait mieux peut-être d'appeler au gouvernement congolais de renforcer les militaires, de renforcer peut-être aussi des plaies d'autres militaires, en fait de les faire, à l'absence des civils, comme vous le dites ? Bon, c'est la première option. Si on parvient au fait à déployer les nombres suffisants à Bénin, c'est l'enseigne que pendant qu'ils sont en train de combattre l'ennemi dans la profondeur de ces forêts, en même temps que nous puissions avoir les unités qui vont faire la couverture, qui vont protéger les civils. Si cela est fait, t'as mieux. Mais comme les FADC peinent à trouver des solutions dans ce sens-là, c'est pourquoi moi je me dis, pourquoi ne pas alors permettre aux jeunes de se protéger ? Vous ne voyez pas que ça peut créer des conséquences, peut-être après ? Mais il y a toujours des conséquences. Les gens sont en train de mourir. Vous pensez qu'il y aura d'autres conséquences graves, plus que les morts que nous sommes en train d'enregistrer ? Donc la première option pour moi, c'est deux options. La première option, c'est qu'à la fois qu'on soit capable de traquer l'ennemi dans la profondeur de ces forêts, et qu'il y ait des militaires qui soient capables de faire la couverture. Mais comme vous savez, nos territoires, c'est vaste plus que certains pays voisins. Donc c'est difficile peut-être de trouver les gens qui vont être à la porte de chaque civil. Mais si dans chaque quartier, les jeunes peuvent se prendre en charge, et bien vous allez remarquer que ces femmes et Dieff ne peuvent pas venir parce qu'ils savent que les autres vont se prendre en charge et qu'ils ne pourront pas peut-être revenir tous vivants. Vous savez qu'il y a la difficulté également au niveau politique, parce que comme vous le savez, avec ce mariage de Dieff, Cécé, Caché, il se passe énormément de choses, c'est avec les marges... Est-ce que ces marges, c'est aussi à la base de tout ce qui se passe aujourd'hui à Benin ? Je ne le dis pas, c'est vous qui le dites, mais plutôt moi je vous dis que c'est un mariage aussi qui ne rassure pas, parce qu'il y a un régime qui a échoué, qui coalise avec les caches qui viennent de prendre le pouvoir. Et bien on ne sait pas comment ils sont en train de monter les stratégies. Et l'impression est qu'on a tendance à pousser le président de la République à s'éloigner davantage des acteurs majeurs de la région qui pourraient l'aider à comprendre cette problématique et à résoudre une fois pour toutes les... Par exemple, comme le Mboussanyamou ici, c'est ça ? Bon, il n'y a pas que lui, il y a des figures de prou dans la région, qui maîtrisent la région, qui sont nés dans la région, qui ont les notions de renseignement, qui savent comment ça se fait, et qui ont de l'influence dans la région parce que les ennemis viennent aussi de ces pays qui nous entourent, c'est l'eau. Plusieurs rapports, et bien lorsqu'on voit comment ça... Maintenant ça s'est résolu, on se dit, tous ces gens-là devaient être mis en contribution pour trouver des solutions, parce que dans tous les cas, ce sont les vies humaines qu'il faut sauver, c'est le peuple congolais qu'il faut protéger, c'est aussi le Congo qu'il faut protéger. Donc il y a beaucoup de doutes, comme je l'ai dit, mais je crois que le président de la République ne devrait pas avoir honte de prendre une mesure courageuse. Donc devant une situation exceptionnelle, il faut aussi des mesures exceptionnelles. Nous faisons face, c'est l'eau de le dire, c'est l'eau de plusieurs rapports, s'il faut s'en tenir à ces différents rapports, nous faisons face aux terroristes. Ils n'ont pas besoin d'être en masse pour commettre des gaffes. Même des, trois, ils se retrouvent dans un quartier, ils y tuent, ils s'en vont, ils s'en aillent, et ça crée des désolations. Comme conséquence, c'est maintenant le fossé qui se renforce et qui se crée davantage entre les FADC, entre le gouvernement congolais et la population civile. Et cela risque de ne pas concourir pour qu'on trouve alors les solutions définitives. Oui, alors, M. Gouloumire, analysons un peu ensemble ce premier point où vous invitez le président de la République, Félix, de venir s'installer à Goma, en fait de chercher comment résoudre la question de Béni. Est-ce que vous ne voyez pas que ce serait encore mieux peut-être qu'il parte à Béni que Goma ? Parce que Goma aussi, on suppose qu'il y a entre guillemets une paix que Goma disait que Béni. Oui, effectivement, pourquoi j'ai pensé qu'il peut venir à Goma ? Parce que s'il est à Béni, ces terroristes peuvent fournir suffisamment d'efforts pour inquiéter. Nous apprenons qu'hier, il y a eu une question, mais dans les quartiers où vivent généralement les autorités. Dans le contexte comme celui-là, il risque de ne pas être concentré. C'est pourquoi moi j'ai pensé qu'être à Goma, ce n'est pas le lieu de Béni. s'il vient avec ses services de sécurité. Eh bien, moi, je souhaite, j'insiste, qu'il vienne avec les gens de la région qui connaissent bien cette région, qui connaissent les pays qui nous entourent, qui connaissent comment ça fonctionne, eh bien, pour l'aider. Et on peut suivre de plus près à quel niveau identifier éventuellement, à quel niveau il y a des failles. Si c'est au niveau des failles d'essai, tout de suite, ils peuvent savoir comment apporter des solutions. si c'est au niveau de la logistique. Bref, comme je l'ai dit, c'est une motivation supplémentaire et aux militaires qui sont engagés sur les chats de bataille, mais aussi un soutien, dans certaines mesures psychologiques, dans les chefs de la population, qui a comme impression qu'elle est abandonnée par les institutions qui devraient l'épauler, qui devraient trouver solution à ces problèmes. Vous êtes sans ignorer que lors de la campagne, donc sa campagne électorale, le président Félix, l'actuel président aujourd'hui, il est nécessaire de promettre à la population de Béni, du Nord-Kivu, qui une fois est rélite, il pourra aller à Béni, installer un état-major là, en fait, de finir une fois pour toutes et avec ces ADF-là qui jusqu'à présent continuent à tirer la population, à massacrer les civils là. Comment vous analysez cette promesse qu'on peut dire aujourd'hui que c'est vraiment lancé les opérations, les opérations en cours, mais la population continue à être éthiouée. Comment vous analysez cette promesse jusqu'à présent ? C'est pourquoi j'ai demandé qu'il vienne alors s'installer à Goma. Peut-être qu'il fallait lui rappeler de cette promesse qu'il appelait à Goma par rapport à ce qu'il avait donné comme promesse lors de sa campagne. C'est après avoir constaté que même s'il avait promis qu'il va s'installer à Béni, qu'il va installer son état-major à Béni pour convaincre les ADF, c'est après avoir constaté que cela n'a pas été fait que je demande alors qu'il vienne à Goma. Est-ce qu'il y a une sécurité à Goma qui est bien ? J'ai comme l'impression, je présume peut-être qu'ils ont eu les difficultés au PR d'aller s'installer à Béni, ce qui est déjà un mauvais départ parce qu'il devait réaliser ce qu'il avait promis. Mais moi, j'ai dit à défaut de cela, alors venez s'installer à Goma, venez vous installer à Goma avec vos services et suivre de plus près ce qui se passe dans cette région de Béni, coordonner ce qui se passe dans la région de Béni. Et surtout, j'insiste, je crois qu'ils doivent se faire entourer dans la gestion de cette problématique des gens de la région, des personnalités de cette région qui connaissent effectivement les ADF, qui connaissent leurs origines, qui connaissent aussi comment tournent les pays voisins parce que, comme vous le savez, ce n'est pas un secret, beaucoup de rapports disent qu'il y a aussi certains troupes qui viennent ou certains éléments des ADF qui seraient venus de tous ces pays qui nous entourent. Et il y a de l'hypocrisie. Il y a la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, tous ces pays. Dernièrement, on a annoncé la présence de l'Air Force et venir au Congo combattre aux côtés des FAC. C'est pour cela que j'ai dit... Vous ne voyez pas que c'était une bonne idée, peut-être. On allait finir une fois pour toutes ces rebelles. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'intérêt qui entre en ligne de compte quand j'ai expliqué les différentes motivations qui justifieraient cette situation actuelle. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a également les pays voisins qui ont de l'intérêt dans tout cela. Il y a également l'intérêt économique. Donc il y a le mafia comme c'était dit dans les services de sécurité. Il y a beaucoup de choses mais le vœu c'est de trouver des solutions. Il y a de l'hypocrisie comme vous le savez des pays qui nous entourent. Vous savez que l'Ouganda n'a jamais fourni même les efforts de mettre à la disposition de notre pays le numéro un de ce président. mais Adief, M. Jamin, Moukoulou, pour que nous puissions l'interroger et savoir comment tourner les réseaux. Adief. Il n'y avait pas une bonne diplomatie ou une bonne relation entre le régime Sota et l'Ouganda. Si vous pensez qu'il y a la bonne diplomatie maintenant, alors il serait déjà interrogé par nos services et nous dire comment ils sont organisés, quelles sont les motivations qui sont... Peut-être que les processus sont en cours. mais pendant que les processus prennent du taille, il y a également les gens qui continuent à mourir. C'est pourquoi je pensais que le président de la République devrait prendre des mesures courageuses. Comme je l'ai dit, qu'il vienne s'installer d'abord ici, suivre de plus près ce qui se passe, d'aider. j'ai demandé que l'on puisse déployer. Moi, je souhaite, je propose que l'on puisse prendre les gens de la région, les gens de Béni, les militaires et les originaires de là. Parce qu'il y a des généraux, il y a des colonels et des majors dans les FARDC qu'on les rende responsables. Donc, qu'ils soient à la tête de ces opérations. Et j'ai dit qu'à ce moment-là, ils auront une double motivation pour essayer d'apporter les solutions. Sinon, jusqu'à présent, il faut reconnaître que ça capote. Il faut chercher d'autres solutions. Mais, M. Ngouloumira, aller où va cette situation, tout ce qu'on est en train de vivre des jours les jours à Béni, est-ce qu'on peut dire ou conclure qu'il faut dire conclure que certains fils de Béni de cette partie ou bien de cette province seraient peut-être derrière tout ce qui se passe à Béni. Parce que on ne sait pas vraiment si ces adièves existent encore. Non, maintenant, vous doutez, c'est tout le monde qui doute. Entre États, les institutions ou les différents régimes n'ont jamais accepté qu'il y ait des enquêtes internationales pour effectivement avoir l'idée sur les vrais adièves. C'est comme ça que je continue même à vous parler de présumer. De présumer parce qu'il y a plusieurs versions. Il y a eu autrefois plusieurs hypothèses. On a cité beaucoup de gens. On a cité les gens qui sont à la recherche des terres. On a cité les pays voisins qui sont à la recherche des minéraux et d'autres intérêts politiques. On a cité les failles au sein des services de sécurité. Il y a même ceux qui avaient cité certains gens au niveau de la région. Mais ce qu'il faut noter, c'est que généralement, on ne peut pas trouver une société ou des personnes qui se mécomportent. Même si à Goma, ils sont là, même partout dans le monde entier. Là, ce n'est pas le problème. Mais le vrai problème, c'est qu'à force de vouloir construire la paix dans notre pays sans justice, malheureusement, nous n'avons ni la paix ni la justice. Parce qu'en réalité, c'est déjà là, si on pense qu'il y a un citoyen coupable de certains actes, la moindre des choses, c'est de l'arrêter et qu'il soit jugé, qu'il soit puni si les faits sont avérés. Mais si vous le mire à Némo, parce qu'on est en train de finir avec cet entretien exclusif, comment vous analysez on a vécu tout ce qui s'est passé hier à Béni, une mairie saccagée, brûlée par les manifestants, une base de la Monuscon, des gens de la mission onisienne, brûlée également dans cette partie. Comment vous voyez cette situation aujourd'hui ? Non, ça veut dire seulement que le peuple est dans le désespoir. Il y a des manifestants qui tiennent, qui disent que les casques blés partent de la RDC. Non, le peuple se trouve dans le désespoir et si vous vous mettez à leur place, je crois qu'on ne saura pas tout de suite les condamner parce qu'en réalité... Vous soutenez donc cette action de brûler la mairie et la Monuscon ? Je ne soutiens pas. Je ne soutiens pas ce genre d'action. Je me mets seulement à la place. Vous ne venez condamner, vous ne condamnez pas ça ? Non, je pense que nous sommes dans une situation regrettable. Nous condamnons tout cela. Nous condamnons à la fois le fait que les civils sont tirés. Nous condamnons également certains agissements de nature à désorienter même les FRDC par rapport à son objectif. Tout cela, nous ne pouvons pas encourager. Seulement, il faut noter que les peuples se trouvent dans le désespoir. Donc, ils sont obligés, ils se trouvent à être obligés de se faire sentir, de se faire écouter. Il revient maintenant à nos institutions de prendre leurs responsabilités. à la MONISCO également de faire quelque chose. La MONISCO a dit que le FADC ne l'avait pas ou carrément le gouvernement congolais ne l'a pas associé. Mais la MONISCO aussi a le mandat d'agir même seule. Elle s'est prononcée finalement et dire qu'elle va maintenant peut-être mener les opérations conjointes qu'est-ce que voulait faire les seins ? Moi, je pense qu'il faut qu'on ne peut pas on ne peut pas encourager la MONISCO à faire quelque chose. Sinon, on risque de croire qu'ils n'ont même pas raison d'être là. Ils sont venus nous aider. Ils sont venus protéger les civils. Maintenant, les civils sont en train de mourir. Comment ils vont justifier l'errore ? Pour dire, M. Ngouloumi, est-ce que vous aussi vous êtes de même avis que ces gens qui demandent le départ de la MONISCO ? Non, moi, je suis plutôt d'accord avec cette déclaration de la MONISCO qui pense qu'elle va combattre du côté fardessé. Donc, je souhaite qu'ils puissent harmoniser. Mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui se disent dans la région. On pense que ceux qui ont échoué dans le passé qui se mettent ensemble avec les caches, comment ils parviennent à harmoniser pour donner l'impression maintenant de gérer cette question dans une année ou deux ans. Tout cela avec le réflexe qu'on dit que vous vous aviez échoué, c'est moi qui réussis. C'est beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Nous, nous craignons qu'ils ne puissent pas s'attendre sur ce sujet. Mais l'avenir aussi du président de la République en termes de succès dépend de deux choses. Il a promis surtout la sécurité, il a promis l'éducation et malheureusement, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas une lueur d'espoir par rapport à ces deux promesses. On a vu en quelques mots aussi les compatriotes de Goma qui se sont joints aux amis de Béni, ils ont manifesté à Goma. On a fait aussi de réclamer la paix et la sécurité en quelques secondes. Oui, il n'y a pas que ces de Goma même dans les réseaux sociaux, ces de Béni sont soutenus par beaucoup déjà de pratiquement de toutes les provinces. Donc, vraiment, moi, je demande au président de la République de prendre ses responsabilités. Certes, qu'il y a des blocages, qu'il a des difficultés, mais qu'il prenne le courage. Heureusement, lui-même venait de dire autrefois que lui était prêt même d'accepter la mort s'il est faux pourvu que le pays soit sécurisé. Et donc, pour cela, je crois qu'il doit prendre les mesures courageuses. Et c'est pourquoi il doit aller vivre à Béni alors ? Non, j'ai demandé qu'il vienne à Goma, mais il doit prendre les mesures courageuses. S'il pense qu'autour de lui, il y a les gens qui l'empêchent, qui se débarrassent de ces gens-là, il a l'obligation de défendre les pays. Et j'ai insisté qu'il utilise les fils d'humiliers de Béni, tous ces généraux, les colonels, qu'ils prennent la tête de commandement de ces opérations, connaissant la forêt, connaissant la région, connaissant leurs familles, là-bas, ils vont se battre très bien. Mais j'ai fini également pour dire qu'il faut qu'on encadre les jeunes pour qu'ils viennent en appui ou qu'ils se prennent en charge dans les avenirs. Mais ils ne font pas que ce soit de manière désordonnée. Il faut que ce soit sous la bénédiction et l'encadrement du gouvernement congolais et des FARDEC. Merci beaucoup, Amé Ningouloumire, de nous avoir accordé cet entretien exclusif. C'est moi qui vous remercie. Merci.